salut salut je vous invite à activer la petite cloche de notification pour les nouveaux tutoriels alors aujourd'hui nous allons voir comment faire pour afficher un mot de passe en clair qui est sous forme de point donc je veux dire que le mot de passe il est cripté dans un navigateur ok les navigateurs vous connaissez google chrome five fox internet explorer et opéra mini ou déjà plein d'autres en fait du coup parfois vous oubliez votre mot de passe des têtes mais vous l'aviez enregistré sur sur un navigateur par exemple tel que chrome ben sur le navigateur que vous l'avez enregistré c'est enregistré là dessus mais pas sur un navigateur autre tel que firefox ok bon aujourd'hui nous allons voir avec firefox mais c'est le même principe pour les navigateurs ok donc qu'est ce que ça va faire ça va faire que si nous sommes sur une autre machine par exemple vous n'êtes pas sur votre machine habituelle bien vous souhaitez vérifier vos comptes mail ou bancaire ou un autre et bien si dans votre navigateur habituel votre mot de passe enregistré bien sur celui là c'est pas enregistré donc il faut que vous vous renseignez son mot de passe des têtes donc si vous vous rappelez plus puis bon il ya plusieurs dix personnes posséder et nous on va voir de cette façon là ok c'est correct donc si par exemple moi ça va être firefox on a dit bon là je suis sur le navigateur firefox je vais sur ce compte là ce compte là ok je vais pour me connecter à mon compte outlook je vais vous montrer l'astuce pour faire ma place à 50 donc je vais faire ajouter un autre compte là c'est pas le vous voyez que j'ai tapé le mot de passe il est sous forme de point donc si je prends il s'affiché ce n'est pas la peine que j'ai voilà et là voilà un plat le mot de passe il a enregistré si je fais connexion ça va se connecter mais si je vais par exemple sur un autre navigateur que ce compte ne pas pas enregistré même pas un autre je vais lancer une nouvelle fenêtre en privé ok puis je vais pour dire que je vais sur outlook considérons que c'est un autre navigateur qui a pas là il n'y a pas de mot de passe enregistré rien du tout puisque là vous avez changé maintenant vous êtes en privé là si je vais sur outlook je fais connexion la même chose que nous avons fait sur le mot de passe sur le navigateur où il ya le mot de passe enregistré donc j'avais ce compte là je fais pour là il vous faut le mot de passe parce que là c'est notre navigateur il propose pas la clé donc bien sûr bon la technique là donc du coup vous êtes sur une autre machine donc vous n'avez pas la clé donc pour voir ça en clair on revient ici sur le navigateur voilà vous sélectionnez la partie où il ya le le point là le point ok avec le mot de passe est cryptée donc on peut pas l'afficher je vous montrais un si je fais connexion par exemple là si je fais connexion ça va se connecter qui est là c'est ce qui bon je dis oui là je suis connecté le mot de passe est enregistré mais je vais le laisser se connecter je voir combien de temps que j'ai qui me reste à trop c'est pas grave on va faire ça voilà et puis on voilà je vais me déconnecter pour vous montrer comment l'afficher en clair pour ceci donc vous connaissez outlook et c'est par ici que ça se passe comme la connexion bug un peu donc du fait je vous demande d'être un peu patient là et je fais mais déconnecter pour aller me reconnecter on a une demande fait parce que vous avez compris en fait je vous explique d'abord puis nous allons voir l'access en fait je pense que vous vous êtes déjà abonné vous avez déjà liké tout j'avais déjà compris que je vais expliquer par là en fait donc là il nous reste à faire la dernière manipulation qui va afficher le mot passe qui est affiché un pointillé en clair donc ok on y retourne qui est sur le même outlook là là je pas besoin de taper donc là j'étais déjà là bon là c'est un comptable outlook mais c'est pareil aussi pour les connexion google et tout ça c'est le même astuce en fait c'est juste sur le navigateur donc là je vais faire ce compte là parce qu'il est déjà là sinon j'aurais pu faire ajouter un compte puis là il ya le mot de passe qui s'affiche donc je vais voir ce que c'est ça donc du coup je vais sélectionner ok puis j'ai fait un clic droit puis j'étais sans là je fais expecté ok inspecter donc du coup je clique à dessus vous avez cette partie là qui s'affiche donc ok donc vous touchez rien on peut dire ou de mentionner sous les plus que là c'est du coup d'âge moi je suis pas codeur donc c'est peut-être une petite ligne de code que je vais vous apprendre mais c'est pas voilà donc du coup vous avez cette première ligne en fait donc la partie sélectionnée en bleu vous cherchez bien là dedans dans la première ligne donc en commençant par input id puis vous allez vous lisez tout pour moi voilà c'est un truc ok vous aurez à un moment donné name égale password ça on s'en occupe pas donc on s'occupe plutôt du type égale enfin entre guillemets password ok donc du coup dans le type en fait vous cliquez entrez les guillemets ok vous n'effacez pas les guillemets tout simplement vous effacer password effacer password et puis vous mettez texte comme ceci vous faites entre qu'il soit minuscule ou majuscule ça fonctionne ok vous voyez que j'ai le mot de passe là qui s'est affiché en clair qui s'affiché en clair donc du coup je peux le reddit puis dire que bon j'ai retrouvé le mot de passe pour ce compte bon c'est pas c'est pas trop compliqué ok ça c'est une petite astuce vite fait donc du coup vous vous abonnez puis il y aura toutes des astuces comme ça là puis à bientôt pour d'autres tcho